Le stade Mohamed Riguez de Boufariq, assurément trop exigu pour un match comme celui-là. Le Mouloudia d'Alger, qui retrouve une de ses anciennes connaissances, Moustapha Hadden, entraîneur du Wildhead de Boufariq. Le Mouloudia d'Alger, leader, est vaincu avec 4 victoires sur 4 matchs, qui affronte une équipe de Boufariq qui fait preuve de beaucoup d'audace dans ce match, dans les premières minutes de jeu. Face à l'audace boufariqoise, il y a la vista et l'expérience des Mouloudiens, l'image de Saoula, qui a été intraitable, voire même quelquefois impériale, sur les tentatives boufariqoises comme celle-là, et Saoula s'est employé à fond pour sauver le danger. Les Mouloudiens répliquent, mais assez timidement, avec seulement 2 attaquants en pointe. Ils n'arrivent pas à perturber le gardien Boutreig, c'est Boufariq qui continue à presser, avec Saoula qui une nouvelle fois sauve le danger. Un coup franc pour le maestro Ben Ali, mais Boutreig était encore là pour sauver cette balle assez molle, il faut bien le dire. Les supporters Mouloudiens donnent de la voix en seconde, mettant Ben Ali un corner au premier poteau, la défense de Boufariq qui se dégage difficilement. Le Mouloudiens d'Alger qui met la pression, une nouvelle tête 3-3 pour Boufariq, qui passe légèrement à côté de la cage de Saoula. Trop de facilité de la part de Krepasa, il perd le ballon. L'attaque Boufariqoise menée par Bekir va essayer de forcer cette défense du Mouloudiens qui tient bon à l'image de Boisseda, impériale, dans cette défense. Attention à cette tête de Boufariq qui passe légèrement au-dessus de la cage de Saoula. Les nombreux supporters Mouloudiens espèrent toujours que leur équipe va pouvoir l'emporter dans ce match, mais Boufariq reste menaçant jusqu'à la dernière minute de jeu. Et attention à ce coup franc, et Saoula était là, encore une fois, pour sauver le danger. Dernière occasion pour le Mouloudiens par l'intermédiaire de Darich. Il évite le gardien de Boisseda, et le ballon est dégagé par un défenseur de Boufariq. Score final 0 à 0. Je crois qu'au plan de la production, nous avons parfois dominé le débat. Nous avons raté un plus grand nombre d'occasions de buts, à l'inverse du Mouloudiens d'Alger, qui n'a pas eu d'occasion nette de scorer. Donc je dirais que si c'était à déclarer au point le vainqueur, je crois que le visage de Boufariq l'emporterait haut la main. Sous-titrage Société Radio-Canada